Quatre critères interviennent dans la définition du bénévolat. D'une part, le caractère volontaire de l'activité. D'autre part, le caractère non rémunéré de l'activité. Troisième critère, lié à la nature du bénéficiaire. Et le quatrième critère, lié au contexte de l'activité. Prenons un exemple. Par exemple, le contexte de l'activité. On peut donner son temps dans le cadre familial ou dans le cadre professionnel. Ce ne sera pas du bénévolat. Mais la question est de savoir si le bénévolat se réduit uniquement au don de temps dans une organisation. Ce qu'on appelle le bénévolat formel. Je pense qu'il faut aussi considérer un bénévolat important, qui est un bénévolat plus informel, que les individus peuvent rendre spontanément à des personnes vivant en dehors de leur ménage. Deuxième exemple, la rémunération. Est-ce qu'une faible rémunération symbolique est antinomique avec le bénévolat ? En France, on pense, et je considère que c'est tout à fait sensé, que c'est effectivement antinomique. Mais par exemple, aux États-Unis, nous avons des bénévoles qui sont très faiblement rémunérés, mais qu'on considérera quand même comme bénévoles. C'est une question à laquelle il est délicat de répondre, parce que les bénévoles constituent un monde de diversité. Et notamment, vous avez des bénévoles réguliers, vous avez des bénévoles occasionnels, vous avez des bénévoles, ils sont très majoritaires en association, vous avez des bénévoles dans d'autres organismes, en particulier des organismes publics. Et puis leur profil diffère selon les secteurs activités. La propension des hommes à faire du bénévolat est supérieure à celle des femmes dans le sport. Mais c'est l'inverse dans le social et le caritatif. Donc il est très difficile de faire un portrait robot du bénévole. En revanche, il y a des tendances qui sont assez communes. C'est-à-dire que la participation au bénévolat augmente avec le niveau de diplôme. Et la participation au bénévolat est plus forte lorsqu'il y a une antériorité familiale d'activité bénévole. Quand les parents ont fait du bénévolat dans la jeunesse du répondant, eh bien le répondant, aujourd'hui, est plus fréquemment bénévole que celles et ceux qui n'ont pas eu de parents bénévoles. Alors si vous voulez, la question peut se poser à plusieurs niveaux. Elle se pose d'abord, à mes yeux, au niveau de l'association. Les associations doivent avoir à cœur de reconnaître le bénévolat de leurs membres. Elles doivent donc, ces associations, se préoccuper de l'accueil des bénévoles, de leur accompagnement au cours de leur activité. Parce qu'un bénévole satisfait peut en cacher un autre. Or, on sait que les bénévoles deviennent bénévoles, surtout par sollicitation de collègues, d'amis, etc. Et donc, pour solliciter quelqu'un à devenir bénévole, faut-il encore avoir une image positive de ce que l'on fait comme bénévole ? Là, le rôle des associations est important. Il y a aussi le rôle des pouvoirs publics. Le rôle des pouvoirs publics, c'est une vaste question qu'on ne peut pas régler, qu'on ne peut pas aborder en quelques secondes. Mais disons qu'il y a une chose importante à souligner, c'est que les pouvoirs publics doivent veiller à ne pas mélanger les genres. Le bénévolat, il repose sur le libre-arbitre des individus qui s'engagent dans ces activités. Il ne faut pas faire du bénévolat un parvent des politiques de l'emploi. Il ne faut pas faire du bénévolat une obligation en contrepartie de prestation sociale comme certains départements l'ont fait. Ça, c'est très important. C'est-à-dire qu'il s'agit de préserver la légitimité du bénévolat aux yeux de la population et aux yeux des bénévoles eux-mêmes. Car si le bénévolat perd sa légitimité, on perdra des bénévoles.